« J'ai déjà trompé et on m'a déjà trompé », Nakamura se confie sur son passé amoureux. Vendredi 27 janvier, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Aya Nakamura a accordé un entretien à RTL. Au cours de cette interview, la chanteuse s'est notamment confiée sur ses relations passées et sa conception du couple. Aya Nakamura est de retour. Après le succès de son album baptisé Aya, sorti en 2020, La chanteuse a sorti ce vendredi son nouvel opus intitulé DNK. En moins de trois ans, elle s'est imposée comme l'une des chanteuses françaises les plus écoutées dans le monde. « Je suis hyper étonnée quand je vois des stars internationales comme Madonna ou Rihanna chanter ou danser sur ma chanson et d'autres en français. Je me dis que la musique n'a vraiment pas de frontières », avait expliqué la chanteuse dans les colonnes du Parisien. Dans ses chansons, Aya Nakamura évoque ses histoires d'amour tumultueuse et son rapport aux hommes. En août dernier, elle faisait notamment parler d'elle après une violente dispute avec son ex-compagnon Vladimir Boudnikov. Ce jeudi 26 janvier, ils ont comparu devant le tribunal de Bobigny pour violences réciproques. La chanteuse a écopé d'une amende de 5,000 euros, tandis que Vladimir Boudnikov s'est vu infliger une amende de 2,000 euros. Vendredi 27 janvier, Aya Nakamura a accordé un entretien à RTL à l'occasion de la sortie de son quatrième album studio. « Dès le départ, j'ai incarné la Kean, la femme forte qui domine et qui contrôle les hommes. Et les gens ont tout simplement oublié que j'étais aussi une femme sensible, avec ses craintes et ses peines. Alors je voulais montrer ce côté de ma personnalité », a-t-elle expliqué. Au cours de cette interview, la chanteuse s'est également confiée sur ses relations passées et sa conception du couple. « J'ai une manière très personnelle de voir le couple, les hommes ont du mal avec une femme hyper connue et hyper courtisée. Cela peut complexer », a-t-elle confié, avant de s'épancher sur sa vie amoureuse. « J'ai souvent été blessée et j'ai blessée en retour, j'ai déjà été trompée. On se fait du mal et ça fait partie de la vie. » Ajoutez la chanteuse la plus très amée dans le monde. De rares confidences. « J'ai dus cu rap-ul de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simt să ridic ștacheta. Liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta. S'o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, tu mere tante printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul.